Nous sommes rassemblés pour combattre un racket politique à des fins personnelles. Je suis d'une génération qui n'a quasiment connu que des combats politiques pour des idées, sans jamais avoir eu besoin de recourir à la violence. A chacun son idée d'une société toujours plus libre, plus égale, plus fraternelle. La République doit créer le cadre, les conditions, que ce débat se mène sans violence. Le moment n'est peut-être pas ce matin de réfléchir. A quelle promesse la République n'a-t-elle pas tenue pour que des individus n'aient pas le courage ni l'intelligence de prendre le temps du débat démocratique ? Nous devons certainement, nous élus, de gauche, de droite, du centre, y réfléchir. En attendant, ce matin, nous sommes là pour, tout en constatant cette crise de la représentation, cette difficulté grandissante qu'ont les élus à exercer leur mandat, dire qu'une menace de mort contre un élu de la République est une affaire commune. Et je suis particulièrement ému ce matin de voir le nombre que nous sommes. Nous devons ce matin une leçon, nous donnons, pardon, ce matin, une leçon à ceux qui refusent le débat ouvert, transparent, au grand jour. Une leçon pour le présent et pour l'avenir. Que face aux menaces écrites dans le secret de la nuit, sur le fronton d'une mairie, d'une école, nous sommes nombreux, sereins. Vous avez raison, chers collègues, en colère, mais joyeux, mais intransigeants. Vous connaissez mes convictions, mes décennies passées à combattre les puissants de ce monde qui pensent que pour être toujours plus puissant, il faut toujours plus de plus faibles. Mais ne croyez pas que le monde serait assez simple pour que tout ce qui est monstrueux ne viendrait que du haut. Le monstrueux, comme à Saint-Trie, peut venir aussi de très très bas. Nous sommes nombreux ce matin et nous n'avons pas envie de revenir tous les samedis matins. Mais je le dis, beaucoup d'histoires dans notre société montrent « Tant qu'il faudra revenir, nous reviendrons. » Et s'il faut revenir tous les samedis matins, chers collègues, nous reviendrons, toujours plus nombreux. Et ceux qui nous permettront de gagner, c'est le peuple. Je suis sensible à ce que tu as dit sur ce qui se passe dans la cité d'à côté. Il faut que la peur change de camp. Je n'enlève rien à ce qu'a dit mon collègue voisin, maire d'Evry-Courcouronne. Il faut que l'État donne les moyens de ta protection. Les élus, évidemment, mais sincèrement, chacun d'entre nous. Le personnel communal, les habitants. Il faut que tous ceux qui ont le courage de dire les choses se sentent en sécurité. Et pour cela, mais c'est ça l'objet du débat politique, il faut que nous réfléchissons. Tu as parlé d'éducation civique, parlons d'éducation tout court. Parlons de deux, qu'une société donne les moyens à chacun de vivre dignement. Mais une chose est sûre, c'est quelles que soient les injustices que nous pouvons rencontrer dans la société, rien, rien ne justifie que des lâches s'en prennent la nuit à des individus, écrivent les choses honteuses qui sont sur le fronton de cette mairie. Je voudrais finir par dire que j'ai une conviction. Après 25 ans de combat politique que nous avons mené à Corbeil-Essonne, nous avons fini par gagner les élections, nous avons gagné démocratiquement. Nous avons gagné aussi, après 25 ans, sur le plan judiciaire, puisque bon nombre des responsables de ce que nous avons vécu, à commencer par l'ancien maire, ont été condamnés par la justice juste avant Noël. Je voudrais dire, de fait, que je voudrais m'adresser aux auteurs de ces menaces pour leur dire que vu le nombre que nous sommes ce matin, vu la détermination que nous avons tous à revenir s'il le faut, je voudrais leur dire, vous avez déjà perdu. Vive la République, vive la France. Merci beaucoup Beno, mais effectivement, les Saint-Triens, dans la similitude corbelloise et saint-trienne, et là on parle de personnes, ne seront pas indifférents des propos qui viennent d'être tenus, et notamment par rapport aux auteurs. Merci beaucoup pour le soutien. Je vais laisser la parole maintenant à notre président du Grand Paris Sud, Michel Villers.